Le phénomène climatique des plus étranges En cette saison, pendant la nuit, la grêle a surpris la population losanoise. Des grêlons mesurant plus de 5 cm de diamètre sont tombés en abondance pendant 2 heures. Le montant des dégâts n'est pas connu mais il pourrait se chiffrer à plusieurs millions de francs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vie, si magique et pourtant si fragile Qu'un simple geste puisse en définir toute une existence. Je suis photographe, j'ai commencé il y a quelques temps une enquête sur le projet ARP. Le journaliste avec qui je réalisais ce projet se vit dans l'incapacité de le poursuivre. On l'avait dissuadé de ne pas continuer. J'arrive alors à avoir un rendez-vous avec le scientifique Ahmed Disetti. Il me montre les documents confidentiels auxquels il avait accès. Dans ce dossier, on y voit le véritable fonctionnement de ARP. Les avions, l'arc des produits qui forment des nuages. Ces nuages réagissent à des fréquences bien précises qui sont émises depuis des multiples antennes et grues de chantier installées à notre insu par-delà le monde. Ces mêmes agences injectent dans les vaccins des micropuces qui, comme les téléphones portables, émettent un signal avec lequel il nous surveille constamment. Un moment je craque et me convainc d'aller chez les flics. Mais voilà ce type, toujours le même. Il ne me reste plus qu'une carte à jouer. Tout d'abord, je me débarrasse de mon téléphone. Il n'y a plus qu'elle qui puisse m'aider. Véronica. On se donne rendez-vous au Palais de Rumine. Attends. Te retourne pas. Seb. Il ne faut pas qu'ils nous voient ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe ? De qui est-ce que tu parles ? Juste, écoute-moi. Mais Seb, je ne comprends pas. Écoute-moi s'il te plaît. Je sais que ça va te paraître fou. Mais c'est vrai. Ils me suivent. Ils sont partout. Ils ont même été jusqu'à brûler mon appartement. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que tu m'aides. J'ai vu pour l'incendie. Ils en ont parlé aux infos. Comment ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est une bombe que tu préparais. Que tu fais partie d'un réseau terroriste. Quoi ? Je sais que c'est faux. Mais j'ai peur, Seb. Il faut que tu ailles leur dire. Il faut que tu ailles à la police et que tu leur expliques tout. Va-toi. Et là... Que tu... C'est parti ! 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 Je me trouve à Gakona, en Alaska. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les antennes de Harp. L'enquête est terminée. Harp n'est pas un danger. Ne me croyez pas. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501, C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501, C'est parti !